Une page s'est récemment tournée. Après 19 mois en tant que première ministre, Elisabeth Borne a présenté sa démission à Emmanuel Macron. Au lendemain de cette annonce, s'y esti Gabriel Attal, 34 ans, qui a été choisi par le président de la République pour devenir le nouveau chef du gouvernement. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a d'ailleurs jusqu'à vendredi 12 janvier pour former et annoncer son nouveau gouvernement. Ce mercredi 10 janvier, BFMTV a d'ailleurs rapporté que le mari de Brigitte Macron a proposé à Elisabeth Borne un nouveau poste qu'elle a choisi de refuser. Le dimanche 7 janvier, la veille d'annoncer publiquement sa démission, Elisabeth Borne se serait entretenue avec Emmanuel Macron dans la soirée. Le chef de l'État lui aurait alors proposé de devenir la nouvelle ministre des armées et de succéder par conséquent à Sébastien Lecornu. Une offre qu'elle a toutefois refusé puisque ce mardi 9 janvier, lors de la passation de pouvoir à Matignon, elle a révélé lors de son discours ce qu'elle prévoyait de faire à l'avenir. Découvrez les ministres à leur début d'émission d'Elisabeth Borne, elle va rejoindre l'Assemblée nationale alors qu'elle remettait les clés de Matignon à Gabriel Attal. La femme politique a annoncé qu'elle allait rejoindre l'Assemblée nationale en tant que députée de la sixième circonscription du Calvados. Lors de son discours, l'ancienne première ministre a affirmé se réjouir de continuer à servir mon pays, avec détermination et exigence avant de poursuivre, je veux dire ma reconnaissance aussi aux parlementaires de la majorité dans un contexte inédit. Souvent, face aux attaques les plus brutales, ils ont tenu. Alors, je serai bientôt l'une d'entre eux. Crédit photo, Stéphane Lemouton Sous-titrage ST' 501 Glcz 1 Doubtés ů Sous-titrage ST' 501